J'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que j'ai voulu faire du cinéma et j'ai tout fait pour en faire, c'est-à-dire que j'ai travaillé, pas beaucoup, beaucoup, mais enfin je me suis quand même donné un peu de mal, mais la chance a ouvert ses portes, les productions aussi, je suis arrivée à être Brigitte Bardot. Mes premiers films n'ont pas été une réussite et vraiment j'ai cru que je ne ferais jamais rien. Tu ne ferais pas une bonne épouse ? J'aime trop m'amuser. Je pense que j'étais en tout cas dans le monde cinématographique la première à être comme ça, dépouillée de tout artiste. C'est un édifice naturel. C'est un édifice naturel. C'est un édifice naturel. C'est un édifice naturel. Autant que vous en profitiez avant qu'il me mette en prison. Clouseau n'a pas la réputation d'être un metteur en scène commode. Est-ce que lorsque vous avez appris que vous deviez faire un film avec lui, vous n'avez tout de même pas eu une certaine appréhension ? Je le désirais. Pourrait-on savoir pourquoi vous le désirez ? Parce que quelle est l'actrice qui ne désire pas tourner un film sous la direction de Clouseau ? Tu me sens par les yeux ! Alors si tu veux mourir, meurs ! Mais que ce soit pour de bon, l'eau de Dieu ! Vous voulez juger, mais vous n'avez jamais vécu, jamais aimé ! C'est pour ça que vous me détestez, parce que vous êtes tous morts ! Morts ! C'était une scène que je devais savoir au rasoir, il y avait 150 figurants, il y avait des comédiens extraordinaires, donc il fallait que je sois bien, mais j'étais pas bien parce que j'avais essayé d'avoir une intonation comme ci ou comme ça, j'étais bien parce que j'ai chialé pendant que je jouais, parce que j'étais à la place de cette fille. Ce que les gens ne savent pas en effet, c'est que vous ne pouvez plus faire un pas dans la rue sans qu'un appareil photographique se déclenche. Dans la rue, encore ça n'est rien, mais chez moi, je suis obligée de vivre avec les rideaux tirés ou les volets tirés, parce qu'il y a des téléobjectifs sur le toit d'en face. Je voulais dire que je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on parle moins de moi. On m'a proposé de faire un film avec Bardot, et étant donné que Bardot est quand même une vedette très envahissante, je me suis dit que tant qu'à faire un film avec Bardot, c'était peut-être plus intéressant de faire un film sur Bardot. C'est une anecdote qui m'est vraiment arrivée à moi. Dans cet ascenseur fermé où je montais au quatrième, la fille m'a reconnue et m'a dit « Vous êtes une ordure, une salope, vous nous prenez tous nos maris, vous êtes une dégueulasse, une putain, tout ça. » Non, je ne suis pas drôle. Alors, que me reste-t-il ? J'ai perdu mon amour puisqu'elle est morte. Trop de cul. Putain. C'est trop grand, c'est trop grand, ça, on va baisser. Disons, est-ce que si je marche sur les mains, est-ce que chaque mètre que je marche sur les mains, est-ce que vous acceptez de baisser d'un centimètre votre coiffure ? Ben, elle dit oui, puis alors, ben voilà, j'ai... Je lui ai fait ça. Tu es trop jolie, mes fesses. Et mes époux. Tu les aimes ? Oui. Moi, je trouve qu'elles ne sont pas assez rondes. Je préfère réussir ma vie que réussir ma carrière. Pour moi, c'est plus important. Tu sais pas tu sais pas